Alors bonjour à tous, voilà, on va laisser s'installer, je pourrais presque tous vous inviter à vous rassembler, rassemblez-vous, rassemblez-vous, l'unité fait avancer l'équipe, qui disait ça, allez-y entrez, bonjour à tous. Donc c'est notre première, Picardie à tous forts, on est très très heureux de vous accueillir, tout de suite un petit message aux représentants des différentes ligues, vous avez vu les flammes qui sont à l'extérieur, on n'a pas pu mettre tout le monde pour des raisons logistiques, je ne sais pas si certains ont pu s'en rendre compte, en tout cas on ne pouvait pas barrer complètement la route pour laisser du passage à la fois aux piétons et aux gens qui sont amenés à intervenir ici sur le site. Rassurez-vous, dès demain, au niveau du parc Saint-Pierre et de l'espace du Grand Marais, tout sera en place. Voilà, alors on ne va pas tarder, on va démarrer avec le mot, non pas du président, qui pour raison médicale, et on l'excuse, ne peut être avec nous. On excuse également M. Chapirou du conseil régional, on excuse également M. Joli de la mairie d'Amiens, et Amiens-Métropole, pardon, merci. Et on est excusé également le département, le département de la Somme, qui ne peut être représenté. On va laisser la parole à M. Pippa pour ouvrir donc cette première édition. M. Pippa. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. En l'absence du président du CROSS du Comité Régional Olympique Sportif, M. Éric Morel, empêché, on vient de vous le dire, pour des raisons de santé, nous lui formulons tous nos voeux de prompte rétablissement. J'ai le plaisir de vous accueillir pour l'ouverture de ce colloque, et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je salue la présence parmi nous ce matin de quelques personnalités, puisque certaines nous rejoindront dans la journée. Je voudrais tout au moins citer M. Bruno Delaven, qui représente le directeur régional de jeunesse et sport, cohésion sociale, de même que M. Daniel Cagnard, président de l'office du sport d'Amiens-Métropole. La tenue de ce colloque, intitulé « Le sport comme mieux vivre ensemble », très belle définition, s'intègre dans un ensemble de manifestations réunies sous la bannière de Picardie à tout sport, organisées pour la première fois par le Comité Régional Olympique de Picardie, et célébrera les Jeux Olympiques de Londres 2012, les sportifs de haut niveau Picard et les bénévoles, mais aussi assurera la promotion du sport en général et contribuera à améliorer les pratiques sportives en Picardie. Partager, échanger sur les bonnes pratiques en matière de politique sportive, favoriser l'accès aux pratiques sportives pour tous, promouvoir la dimension éducative et sociale du sport, tels sont les objectifs que s'est fixé le comité directeur du CROSS en décidant d'organiser cet événement. Et je remercie publiquement l'ensemble de ces élus et des salariés pour leur application dans cette manifestation. Retour sur ces cinq jours. Mercredi, la journée olympique, organisée par l'ensemble des trois comités départementaux olympiques sportifs, dans la Somme à Samara, dans l'Oise à Monieuville et dans l'Aisne à Capel. Jeudi, hier, journée sport santé au Parc Saint-Pierre. Très belle manifestation, malheureusement contrariée en fin d'après-midi par les intempéries. Aujourd'hui donc, et demain matin, ici même à l'espace de Wai, le sport comme mieux vivre ensemble, un colloque qui nous réunit toute la journée, et demain matin, pour parler justement de nos pratiques. Samedi après-midi, dimanche toute la journée, tous les sports sont dans la nature. C'est une édition spéciale de la fête des sports de nature que nous avons organisée depuis plus de six ans, régulièrement, dans chacun des départements picards. Cette fois-ci, nous avons voulu bénéficier de cette manifestation. Année olympique oblige de faire une autre, de donner une autre dimension à cette fête régionale des sports de nature, en invitant les sports qui ne sont pas justement identifiés comme sports de nature, en particulier les sports olympiques. Donc ce sera deux belles journées où nous vous invitons de venir rejoindre les différentes ligues, les différentes fédérations, les différentes associations sportives, aménoises ou du pays aménois, qui seront présentes sur les deux sites du Parc Saint-Pierre et du Grand Marais. Le colloque. Revenons sur ces deux journées. D'autres personnalités nous rejoindront au cours de ces deux jours pour apporter leur témoignage, apporter aussi leur savoir, leur expérience. Donc ce matin, nous aurons une première table ronde sur le sport et la société. Ensuite, il y aura deux ateliers. Un atelier sur le sport réussite sociale, un autre atelier sur la réussite éducative. Ensuite, sport santé, bien-être et sport et handicap. Cet après-midi, une nouvelle table ronde, sport et territoire. Deux autres ateliers, équipements sportifs et politiques de la ville. Deuxième atelier sur la politique fédérale durable. Et demain matin, troisième table ronde, sport et innovation, avec deux ateliers, innovation et nouvelles pratiques, et sport et tradition. Donc, menu très copieux. Je voudrais, pour terminer, remercier l'ensemble des intervenants qui animeront ces différents ateliers, s'étableront au cours de ces deux journées. Mais remercier également nos partenaires institutionnels, je dirais naturels, qui apportent leur soutien à la fois financier et logistique, et sans lesquels nous ne pourrions rien faire. La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le conseil régional de Picardie, le conseil général de la Somme, la ville d'Amiens, Amiens Métropole. Je voudrais remercier également, pour s'être beaucoup investi dans cette manifestation, le comité national olympique sportif de France, les médias qui nous ont soutenus, France 3 Picardie, France Bleu Picardie, le Courrier Picard, ainsi que l'Office des Sports d'Amiens Métropole. Donc, nous allons partager des moments agréables, ensemble, pendant ces trois jours qui nous restent, après les deux premières journées qui ont été couronnées de succès, malgré l'épisode météo d'hier fin d'après-midi. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles journées à venir, la fête du sport, c'est notre fête à tous. Bonne fête donc à tous, et merci pour votre attention. Merci, M. Le Fripp. On invite M. Delavenne, un qui est, je ne me trompe pas, directeur, sous-directeur, M. Le Fripp, qui représente la direction régionale, jeunesse et sport, et cohésion sociale. Allez-y, installez-vous. Bonjour à tous. Merci, M. Le Fripp, et M. Le Fripp de me donner la parole. Effectivement, j'ai l'honneur de faire un petit mot pour m'excuser de la bonne M. Coquan, parce que le directeur régional, vous avez eu l'information, mais est pris aujourd'hui avec la venue de la ministre cet après-midi. Donc, il y a encore des choses à caler pour la venue cet après-midi. Et donc, je suis heureux de pouvoir vous dire que nous, direction régionale jeunesse et sport des cohésions sociales, nous sommes heureux de soutenir cette opération à tout sport Picardie, avec une grosse opération, mercredi dernier, où les scolaires ont été réunis sur trois sites des trois départements, avec, je crois, un grand succès, surtout grâce au temps qui a été de la partie. Hier, nous étions en part 5.1. Effectivement, c'était un peu plus difficile de terminer la journée les conditions de Théo. Mais je pense que le site se fait parfaitement bien à ce genre de manifestation et on pouvait souhaiter que le cross Picardie et l'Avitalien continuent à faire ce genre d'opération pour le bien du sport en général Picardie. Donc, aujourd'hui, l'ouverture de cet après-midi, de ces ateliers pour le sport de Vivre Ensemble est une chose qui tient à cœur. Vous savez certainement qu'au niveau des moyens que nous mettons à disposition des ligues, on peut soutenir toutes les opérations en faveur du sport, non second scolaire, mais aussi du sport santé, du sport pour le tout-l'en-vent, avec aussi toutes les aides pour ce qu'on appelle les plus flexibles, avec nos opérations sur le sport féminin, sur le sport handicap. Donc, toutes ces opérations-là sont pris en compte par le cross, mais aussi par toutes les ligues régionales. Et je vais ici remercier l'ensemble des partenaires, l'ensemble des ligues sportives régionales qui ont pris à cœur et soutiennent le développement du sport pour tous ces groupes-là qui ont besoin. et je pense que la mise en place du réseau sport santé début d'année en férien de cette année a été l'occasion de nous montrer que l'ensemble des sportifs et des publics qui utilisent le sport comme bien-être, tout simplement, est un facteur qui nous tient à cœur. Bonne journée, bonne journée de travail aujourd'hui et demain et nous serons aussi présents avec les différentes ligues sportives sur l'opération de samedi et dimanche où nous tournissons sans nomin de l'atelier. Et nous serons en conclusion dimanche pour cette opération. Donc, je ne vais pas être plus lent, je pense que vous avez besoin de travailler et de communiquer entre vous sur cette opération et je serai aussi présent sur les différents ateliers et malheureusement, peut-être pas complètement avec vous cet après-midi car l'avenue de la mini cet après-midi nous oblige à aller sur le terrain du côté de l'EQ. Voilà, bon, bonne journée à tous et bon travaux pour cette journée. Je vous remercie Bruno de l'Aden. Bon, ça sera au moins mon directeur de l'Aden. D'accord ? Directeur de l'Aden. Vous pouvez rester là pour rester avec nous. Il n'y a pas de problème.